... Dialogue en territoire. Habiter le Marais, aujourd'hui. Une émission proposée par l'espace Mandes France. Depuis la commune d'Arsay, dans le Marais-Poix-de-Vin. ... Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 21 octobre 2022. Il est 18h35. Et si vous entendez ma voix, c'est que vous écoutez Dialogue en territoire. Habiter le Marais-Poix-de-Vin, aujourd'hui. Une émission radiophonique, catalysée par l'espace Mandes France, est propulsée en plein cœur du Marais, sur la commune d'Arsay, et plus précisément au bar associatif et culturel, La Pigouille, que nous remercions chaleureusement pour son accueil. Depuis ce matin, toute l'équipe de l'EMF est sur place, sur le pont ou sur la plate, si je puis dire, pour découvrir et rendre compte de cette terre de contraste, humide et sèche, écosystème fragile et vertueux, où l'on verra que la biodiversité est à prendre au pied de la lettre et dans le bon sens. La diversité de la vie, la diversité des vivants. Un équilibre précaire et millénaire, où chacun, chacune, est à sa place pour que le courant passe, ou pas. On ouvre une vanne ici et l'eau manquera là-bas, c'est logique. Je dirais même plus, c'est hydrologique. Au sommaire de cette émission spéciale, le Marais-Poix-de-Vin, son histoire, ses usages, vous avez deux heures. On l'a nommé l'ancien golfe des Pictons, le Stagnum Publicum, l'étant public, ou le lac des deux corbeaux à l'époque romaine, la Venise verte au XIXe, le PNR en 1979, mais qui ne l'a plus été en 1987 et qui l'a re-été en 2014. Bref, en un mot, on l'appelle le Marais, oui, mais lequel ? Le sec, ou le mouillé, le roux, ou le mouillepied, le Marais fou, sauvage, ou le Marais salé. Pour nous guider dans ces méandres, on s'y perdrait, comprendre où on va et ce qui découle de tout ça, Justine Sassonia reçoit trois acteurs majeurs de la vie des lieux. Pascal Duforestel, président du Parc Naturel Régional. Bonsoir. Alexis Pernet, maître de conférences à l'École Nationale Supérieure de Paysages de Versailles. Bonsoir. Bonsoir. Raphaël Gardot, président du CIVAM, le centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Bonsoir. Bonsoir. Et également avec vous, Natacha Pain, également membre du CIVAM, éleveuse de chèvres poids de vie mais productrice de fromage. Bonsoir. À l'heure où l'eau, cet ingrédient indispensable à la vie apparaît comme un des enjeux des plus cruciaux, notre radio Mondes s'approchera un peu plus près des vivants et de leur biotope, ce morceau d'Aquitaine, pays des eaux en latin. Héloïse Morel et Pascal Chauchefoin recevront trois invités. Marcel Papin, habitant du Marais et chasseur. Arnaud Guéry, artiste protéiforme, créateur d'expériences artistiques et habitant du Marais depuis trois ans déjà. Et Philippe Lessenne, habitant du Marais depuis longtemps probablement et maire de la commune d'Arcet. Un monde les sépare et pourtant je crois que je commence à comprendre. Ah oui, c'est ça, la biodiversité. Le Marais, c'est à Tertou en patois local. C'est aussi le nom de l'association qui nous accueille dans son bar, à Tertou, la Pigouille, fidèle à sa mission de sortir de l'entre-soi en allant au-devant des voisins, permettre des rencontres et mettre en lumière les talents. On a vu de la lumière, justement. Et on a rencontré des enfants, beaucoup d'enfants. Eric Chapelle et Paul Boudot, nos deux animateurs scientifiques de l'espace pourront en témoigner et je crois que les enfants nous ont aussi réservé quelques questions. Tout un programme à suivre entre les chansons à guitare de Simon et deux podcasts, Les Marchés Tapas du CIVAM et Aposiopès, une création musicale inspirée du Marais par le groupe Nuit. Avant d'aller plus loin, Pascal Chauchefouin, vous êtes directeur scientifique à l'EMF, maître de conférences en économie à l'université de Poitiers et il me semble qu'au cours de votre carrière de chercheur, vous avez d'avance, pardon pour le jeu de mots, un peu mouillé votre chemise avec le sujet de l'eau. Alors Pascal, pourquoi cette émission et pourquoi ici ? Bonsoir François. La mission principale d'un centre de culture scientifique comme l'espace Mendes France c'est de partager des connaissances avec le plus large possible, le plus large public possible, connaissances nécessaires pour comprendre le monde qui nous entoure et aussi pour participer aux mutations en cours et celles qui nous attendent. Et donc cette démarche-là, nous ne pouvons pas la faire de manière abstraite, de manière désincarnée. Il faut rencontrer les populations dans les territoires, là où se vivent les choses concrètement, là où les gens se posent des questions, là où ils ont des envies, là où ils ont des émerveillements et éventuellement là où ils ont des peurs et des craintes. Et donc c'est ce que nous faisons à l'espace Mendes France depuis plusieurs années maintenant. Et ce territoire du Marais-Poix-de-Vin est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. C'est un territoire, on va le voir tout à l'heure, qui a une riche histoire extrêmement complexe et territoire donc qui a une potentialité extrêmement importante, mais aussi sur lequel il peut apparaître des conflits et des tensions. Notre volonté ici, ce n'est pas de porter une fois de plus le regard sur ces questions-là, mais plutôt de mettre en évidence la richesse des initiatives, la richesse du tissu socio-économique et les initiatives collectives ou individuelles qui font vivre cette société du Marais. Et là, on voit les choses extrêmement différemment parce qu'on voit apparaître tout un tas d'initiatives qui permettent de maintenir le dialogue, de maintenir cette société et de faire en sorte que cet amour du territoire que les gens partagent ici. On va bien s'en apercevoir, je crois, à travers la question des attachements et bien que cet amour du territoire puisse être partagé malgré les visions différentes et les représentations différentes. Alors, on a donc décidé de venir ici très humblement au départ pour rencontrer des agriculteurs, des commerçants, les instituteurs de l'endroit, les élus et puis bâtir avec eux le programme de cette journée. Donc, nous nous sommes installés toute la journée à Arcey, d'abord au contact des enfants de l'école avec une animation sur l'astronomie dont nous allons reparler et puis, durant cette soirée, en même temps que l'émission, nous avons des activités de médiation scientifique autour, cette fois-ci, du plus petit. On a parlé là du très très grand avec l'astronomie et là, ce sera autour de la microbiologie, donc on va du plus petit au plus grand et peut-être que les instituteurs s'empareront de ce grand écart pour parler de la place de l'homme dans l'univers, pourquoi pas. Voilà, et donc, là, il est important pour nous de faire un point sur ce qui se passe dans ce territoire parce qu'il est fort probable que beaucoup de territoires en France connaissent des sujets de tension parce qu'il y a une crise économique, parce qu'il y a une crise climatique, parce qu'il y a une crise sociale et il est important que nous ayons des points de référence dans des endroits où se fabrique ce dialogue, le maintien de ce dialogue et, on l'espère, bien sûr, des projets communs qui puissent émerger. Donc, au-delà de ce territoire, il y a un effet un peu exemplaire, nous espérons, qui pourra être mis en avant. Merci. Justine Sassonia échange son casque avec Pascal Chauchefoin. Elle se prépare. Je suis presque prête. Dans cette première partie d'émission, nous allons évoquer ensemble l'histoire et les paysages du marais Poitevin. Nous allons voir que ceux-ci ne sont absolument pas le fruit du hasard, mais bel et bien le résultat de choix et d'actions humaines. L'histoire de la construction du marais est complexe, aussi complexe que l'est le marais aujourd'hui. Elle découle d'une articulation subtile entre un environnement naturel, à la fois riche et hostile, et l'envie irrésistible des hommes d'exploiter ce territoire d'exception. Peut-être que dans un premier temps, Pascal ou Alexis, vous pouvez nous présenter le marais et la diversité de ces paysages, le marais actuel et la diversité de ces paysages. C'est très contrasté. si vous venez de New York en prenant la direction de la mer, c'est d'abord l'impression de rentrer dans un labyrinthe à la fois végétal et aquatique, assez complexe, et qui vous saisit par la présence de l'eau, des arbres, des lumières, plein de sensations qui affluent. Et puis, il y a un moment, en traversant d'est en ouest, vous allez franchir presque sans vous en rendre compte des frontières qui sont en fait des digues. Et là, vous allez rentrer dans un autre univers qui est celui qu'on appelle les marais desséchées, que vous n'avez pas cité dans la multitude de noms tout à l'heure, mais qui compte ici énormément parce qu'il est aussi à l'origine du projet finalement agricole et économique qui s'est imposé petit à petit à la surface de cette zone humide. Et là, on va traverser des étendues très nues. Alors, si vous traversez ça l'hiver, vous avez la terre à nu, des canaux souvent remplis d'eau, des vannes, tout un jeu d'exutoires. Et puis, si vous traversez ça l'été, c'est une onde et de soleil, c'est une horizontale absolument dingue en fait, sur des dizaines et des dizaines de kilomètres jusqu'à la baie de l'Aiguillon. Et là, vous retrouverez, alors, vous ne trouverez peut-être pas tout de suite la mer ou en tout cas pas ce sentiment de la mer tel qu'on peut la voir d'un grand horizon. Ça sera un peu contrarié par cette grande vasière de l'Aiguillon qui s'ouvre sous des lumières assez magnifiques et qui, elle, ouvre plus spécifiquement sur le Pertuis d'Antioche. Voilà, donc c'est très contrasté et parfois assez troublant parce que ou c'est extrêmement fort et prégnant ou alors on a sentiment qu'il n'y a rien et en fait, ce rien, il est le fruit d'un projet de longue haleine et de très, oui, de très longue contestation et de grands projets d'aménagement. Et est-ce que rapidement, vous pouvez nous parler de ces différentes étapes de l'histoire du marais, ces différentes étapes d'aménagement ? Alors, elles sont nombreuses. Il y a sûrement une étape antique sur laquelle je ne vais pas revenir mais où il faudrait vraiment soulever des traces et faire parler de ces traces. L'aménagement du marais, il a été beaucoup impulsé par le rôle des abbayes qui ont petit à petit occasionné des premiers desséchements par un système de baux, un système donc de digues qui entourent des espaces dans lesquels on contrôle le flux de l'eau. On peut l'évacuer ou l'empêcher de rentrer en fonction des saisons. Et puis, il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de conflits entre les abbayes eux-mêmes et puis des guerres de religion qui ont parfois ruiné complètement ces desséchements, ces entreprises. Et alors, ce qui est intéressant, c'est à l'époque moderne de voir la reprise de ces travaux de dessèchement. Alors là, pas du tout sous le coup d'entreprises monastiques, mais plutôt d'entreprises précapitalistes en quelque sorte qui mettent la main sur de très grandes portions de territoire et qui mettent en place un système à la fois fiscal d'exemption et puis un système de division du sol pour le mettre en culture. Avec vraiment, c'est ce qu'explique Yanis Suir qui n'a pas pu être là ce soir, mais dans sa thèse, dans un ouvrage magnifique. Voilà, qui est vraiment une action de sociétés de dessèchement, des sociétés qui se jouxtent en fait, qui se concurrencent en partie parce qu'il faut évidemment partager des systèmes techniques communs et des systèmes hydrauliques communs notamment pour évacuer l'eau, donc qui se livrent non pas des guerres matérielles, physiques, des conflits armés, mais plutôt des conflits juridiques assez sévères. Et puis, en fait, cette partition du territoire donne naissance en quelque sorte à ces marées mouillées qu'on apprécie tant aujourd'hui sous l'angle qu'on connaît depuis le début du XXe siècle comme la Venise verte. Et là, il y a toute une... Ce sont des terrains qui étaient plus difficiles à contrôler sur un plan hydraulique mais qui l'ont partiellement été par des aménagements de l'État à partir du début du XIXe siècle, à partir des grands travaux entrepris sous Napoléon et puis peu après. Et à ce moment-là, en fait, ces marées deviennent un tout petit peu plus contrôlables ou moins incontrôlables, sont appropriées par des nouvelles populations, rives rennes, comme ici à Arcé, qui vont s'installer sur ces rives. On le voit très bien à Arcé avec ce magnifique village derrière nous de la Garenne qui s'étend sur le coteau. C'est extraordinaire. C'est des gens qui se sont appropriés ce maré mouillé puis qui, quelque part, a pris le dessus dans les imaginaires en devenant la Venise verte un peu au détriment de cet espace plus nu, plus rationnel, plus horizontal qu'est le maré desséché mais qu'on devrait considérer avec la même exigence d'attention parce qu'il porte en lui autant d'enjeux que le maré mouillé. J'ai une question pour vous, Natacha Pint et pour vous, Raphaël Gardot. Vous êtes agriculteur. Dans quel paysage évoluez-vous ? Dans quel paysage se développent vos pratiques agricoles ? Alors moi, ma ferme se trouve à Saint-Georges plutôt côté plaine mais mes animaux sont en pâture dans les marais mouillés vraiment dans les principalement les marais de Saint-Hilaire toute la belle saison. Elles pâturent dans les terrains de marais. Et moi, Raphaël Gardot, je suis agriculteur à Saint-Georges-de-Rex aussi. C'est aussi la partie pleine donc ce n'est pas directement le marais. Par contre, effectivement, mes pratiques ont une influence, une incidence sur le marais par le lien avec l'eau parce que l'eau de mes parcelles s'écoule dans le marais donc effectivement tout ce que je fais se ressent sur la qualité de l'eau dans le marais. Et moi, je n'aime pas d'animaux donc c'est plutôt c'est des céréales céréales oléagineux, protéagineux que des graines d'alimentation humaine. Voilà. D'accord. J'ai une question pour vous quatre. Est-ce qu'au cours de ces 15, 20 dernières années vous avez observé des changements dans les paysages du marais ? Alors moi, je l'habite depuis 8 ans. J'en suis déjà complètement amoureux. Des changements, il y en a un manifeste dans le marais mouillé qui est lié je pense qui va être lié qui est en train de se produire qui est lié à la Calarose-Duffrène qui est une pathologie qui détruit qui va détruire une grande partie des boisements. Mais en fait, il y a énormément de changements aussi qui se situent dans les plaines de pourtour. Des agriculteurs comme Raphaël plantent des haies, installent des systèmes agroforestiers y compris en plantant des arbres à l'intérieur de leur parcelle. Alors ça n'a pas remayé l'ensemble de ces plaines mais c'est en train petit à petit point par point linéaire par linéaire champ par champ aussi de dessiner un paysage peut-être plus accueillant et on l'espère capable d'encaisser un peu plus les chocs climatiques qui nous attendent et qu'on vit déjà. Pascal, tu auras... Oui mais moi contrairement à toi je viens juste d'acheter une maison dans le marais et ça fait à peine un an que je suis président donc je n'ai pas le recul quotidien que tu as mais il est vrai qu'il y a des mutations de paysages et en quelques années que ce soit les tempêtes qui ont changé des éléments le fait qu'il y ait moins d'activités malheureusement d'élevage malgré tous nos efforts et on essaie de les maintenir fort heureusement font qu'il y a des territoires qui se referment des paysages qui se referment un petit peu voilà ça fait partie des éléments donc oui ça mute mais comme tout territoire qui est amené de toute façon à évoluer à changer Merci on a une question d'une jeune écolière de Darcy je vais t'inviter à te rapprocher du micro est-ce que tu peux te présenter je m'appelle Lilouen je m'appelle Lilouen y a-t-il d'autres marais comme le nôtre ailleurs en France ou dans le monde est-ce que quelqu'un peut répondre à la question de Lilouen merci Lilouen alors est-ce qu'il y a d'autres marais en France et dans le monde que le marais Poitvin oui oui il y a d'autres marais en France et dans le monde il s'avère que je reviens d'un autre marais qui est celui de Brière où j'étais ce matin et qu'un peu plus bas on a le marais de Brouage aussi mais par son génie hydraulique qui a été décrit tout à l'heure par son dimensionnement par la succession des différents marais mouillés desséchés de la zone littorale qu'on vient d'évoquer par le fait que c'est la première zone humide de la façade atlantique on a un petit peu d'exclusivité et une originalité que n'ont pas d'autres marais en territoire habiter le marais aujourd'hui Alexis Bernet vous nous avez expliqué à l'instant que le marais était le fruit d'une histoire complexe parfois tourmentée l'histoire récente l'est aussi j'ai une question qui s'adresse à vous Pascal Duforestel en tant que président du Parc naturel régional du Marais de Poitvin est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle et les missions du parc et aussi nous expliquer le processus qui a conduit à la création puis à la recréation du PNR alors comme ça a été dit dans le préambule donc les parcs c'est une initiative sous De Gaulle de créer des parcs naturels régionaux on a fait partie des premiers PNR comme on les appelle parcs naturels régionaux avec en effet une labellisation en 1979 et puis comme on est vraiment très très originaux on est les seuls en France à avoir perdu le label un peu plus tard en 1996 pour quelles raisons parce que dans le jeu d'équilibre entre les différentes fonctions les différentes activités on a laissé trop de place à une forme d'agriculture qui faisait qu'il y avait une dépression très forte des prairies des zones humides et donc qui met en danger la biodiversité et donc on a été sanctionné pour ça fort heureusement les acteurs publics qui portent les parcs régions départements les différentes collectivités ont été très très volontaires parce que pendant ces 15 ans là ils ont continué à aider financièrement fortement on est devenu parc interrégional pour reconquérir le label et donc moi je salue cet effort là parce qu'il a été essentiel pour maintenir le travail du parc et donc les différentes actions je ne vais pas décrire de manière théorique mais dont l'essentiel est le maintien à la fois d'un paysage unique tel qu'on l'a décrit le maintien d'une biodiversité dans un contexte compliqué puisque elle tend on l'a vu encore dans des rapports récents à diminuer partout dans le monde elle diminue chez nous aussi dans un certain nombre de domaines néanmoins on mène des actions pour freiner au maximum cette diminution voire pour certaines espèces améliorer leurs conditions de vie dans le parc et donc tout ça depuis 2014 on a retrouvé le label on continue à développer ces différentes actions afin de maintenir cette cette spécificité cette originalité que j'ai décrit précédemment ce niveau d'exigence aussi je pense par rapport au paysage et aussi par rapport à son côté vivant oui oui bien sûr avec puisqu'il y a un débat aujourd'hui pour savoir si on doit redevenir parc national la spécificité c'est à la fois dans notre ADN de maintenir des compromis permanents parce que c'est un compromis hydraulique on l'a montré mais aussi de maintenir les différentes activités et c'est le compromis entre ces activités qui pourraient de l'absolu être très contradictoires mais on essaie de les maintenir activités humaines activités loisirs de chasse de pêche activités agricoles diverses activités d'entreprise d'entreprise du bois de la tradition de la gestion du peuplier etc donc on essaie de maintenir toutes ces activités dans mes recherches pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne le marais-pois-de-vin j'ai vu qu'il existait alors je ne sais pas très bien le mot sera bien employé mais un label qui s'appelait Ramsar et je me demandais si le marais-pois-de-vin faisait partie de ce réseau pas encore Ramsar pour le rappeler c'est un label qui concerne les zones humides et c'est un label international qui réunit les zones humides c'est le nom d'une ville en Iran et c'est un label international et on postule on est en cours d'instruction de notre candidature puisque comme je le disais le fait qu'on soit la principale zone humide de la façade atlantique le fait qu'on remplisse quasiment tous les critères de labellisation Ramsar devrait nous permettre d'acquérir ce très très beau inscription dans la liste de Ramsar prochainement je l'espère nous l'espérons tous j'espère qu'on se retrouvera à Arcey pour fêter ça avec plaisir on va écouter à présent un podcast qui a été réalisé par nos collègues Victor Dubin et Pascal Chauchefoin au marché Tapa au printemps dernier à Saint-Georges-de-Ré Patrice Beaudoin de Saint-Georges-de-Rex donc moi j'étais agriculteur jusqu'en 2017 à Saint-Georges et puis membre du CIVAM on a été pour la création du CIVAM centre d'initiative et de valorisation au milieu rural et à un moment donné on s'est posé la question de faire un événement j'ai piqué l'idée en Vendée en fait du Tapa donc Tapa de la ficelle les néo-ruraux qui viennent dans les fermes et puis les agriculteurs qui répondent à la demande les agriculteurs apportent de la paille du foin on refait des petites bottes exprès pour des journées comme ça et puis du blé des céréales oui de la ficelle de la bâche du fumier puis donc ça s'est développé ensuite les maraîchers ont apporté des plants divers et variés et là-dessus on a eu un panel d'agriculteurs qui se sont mis à développer des circuits courts donc ça s'est développé en même temps un petit marché local avec les producteurs du coin le lote est lancé allez voir la vache si vous avez gagné Raphaël Gardot donc je suis agriculteur sur la commune de Saint-Georges-de-Rex production de graines et alimentation humaine en bio depuis 2018 le civam marais mouillé enfin plein des marais mouillés maintenant on l'a créé quand je me suis installé en fait en 2008 on travaille sur plein de thématiques en fait l'idée c'est que les agriculteurs proposent une thématique une problématique qu'ils rencontrent donc on fait un petit groupe et hop on se dit tiens on va travailler ça peut être sur réduire les fongicides en grande culture ça peut être sur améliorer les prairies du marais et donc aujourd'hui le civam il y a 6 groupes je crois bovins viande il y a un groupe bovin lait aussi il y a un groupe grande culture il y a un groupe grande culture bio il y a un groupe aussi on organise on essaie d'organiser une fois par mois un café citoyen sur une thématique précise dernièrement il y a eu le peuplier il y a eu les oiseaux de plaine l'an dernier voilà les oiseaux qui nichent dans les parcelles céréalières alors soit on fait venir des gens de l'extérieur soit c'est des témoignages d'agriculteurs du civam voilà donc le but c'est de présenter un peu aux citoyens les problématiques parce que c'est vrai que les gens nous voient dans les champs et pourquoi vous faites ça ben voilà parce que ceci pourquoi ne faites pas ça ben parce que voilà l'idée c'est de créer du lien avec les citoyens je suis Sylvie Péteil dite 6 sous pour tout le monde ici ici on a des territoires mais comme dans beaucoup de campagnes qui sont très distincts il y a vraiment les natifs les néos qui sont arrivés avec le Covid encore plus les chasseurs les gîtes c'est plein de gens très différents on a été plongé dans l'ambiance de Tapa on vous a entendu Raphaël Gardot nous présenter ce qu'était le civam est-ce que vous savez combien aujourd'hui il y a d'agriculteurs qui sont adhérents au civam plein et marais mouillé oui environ une trentaine voilà donc sur le territoire du marais notamment pour les éleveurs prairies tout ça mais aussi la plaide environnante d'où le nom qui a récemment changé voilà et le 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 marché Tapa a l'air d'être un réel succès est-ce que vous le ressentez comme ça ce besoin de lien entre bah oui bien sûr entre agriculteurs et habitants oui bien sûr à chaque fois c'est il y a plein de monde oui on est surpris dans une petite commune je crois Saint-Georges c'est 450 habitants peut-être un truc comme ça et oui il y a plein de monde qui vient alors à la rencontre des agriculteurs et des maraîchers aussi des et de tous les commerçants qui vit tous les artisans et commerçants qui peut y avoir et voilà mais c'est aussi pour discuter parce qu'il y a une buvette bien sûr voilà c'est ça ça traîne un peu non non mais c'est intéressant ouais et est-ce que vous pouvez aussi nous parler un peu plus des cafés citoyens que vous avez commencé à aborder dans le podcast qu'on vient d'écouter donc café citoyen donc c'est une rencontre généralement en soirée donc sur l'hiver on essaie de faire ça sur une ferme une ferme agricole ou en maraîchage voilà et donc on donne rendez-vous aux citoyens sur un lieu et avec une thématique et souvent la personne qui accueille présente son système ses problématiques et puis ça permet de discuter avec avec les citoyens des choses qui peuvent se faire qui peuvent se faire moins facilement et donc après ça peut être aussi sur d'autres thématiques comme le paysage aussi les oiseaux on a cité voilà il y a plein de choses tout ce qui est milieu rural en fait voilà lié à l'alimentation agriculture et l'alimentation quand même est-ce que vous vous sentez que ces rendez-vous contribuent peut-être à améliorer le dialogue entre les différents groupes de personnes à dénouer peut-être des tensions ou des débuts de tensions ouais c'est le but clairement malheureusement enfin malheureusement on aimerait avoir plus de monde parce qu'on s'aperçoit qu'on a on a enfin c'est souvent un même noyau assez grand quand même mais mais on aimerait bien toucher les gens qui sont plus éloignés qui sont moins moins au fait en fait des problématiques de l'environnement de l'agriculture tout ça mais oui en tout cas il y a souvent des questions très intéressantes et oui c'est le but d'expliquer pourquoi certaines choses se font comme ça et parce que le système agricole est extrêmement complexe il y a des choses qui peuvent être dictées par par les aides par la politique agricole commune après d'autres par le sol le climat les marchés il y a toute une géopolitique qui peut expliquer certaines choses et voilà des fois il y a des choses c'est sûr qu'on a du mal à comprendre mais voilà c'est c'est une problématique du système Pascal du Forestel c'est aussi je ne voulais pas vous surprendre pardon c'est aussi le rôle du parc naturel régional du Marais-Poit-de-Vin de faciliter le dialogue entre tous les acteurs du territoire ah c'est le coeur de notre mission comment vous y prenez parce que c'est une sacrée mission quand même oui oui on fait au mieux comme je vous dis on est dans la tradition de ce territoire de créer des compromis depuis mille ans donc on essaie de continuer la tâche de nos prédécesseurs c'est en même temps passionnant puisque on est dans une société qui est sûrement un peu trop cloisonnée avec beaucoup de cultures en silo y compris dans nos institutions et là on a la chance d'amener tout le monde de recentrer tout le monde vers ce commun qui est le Marais-Poit-de-Vin donc il y a pire comme la mission il y a pire on va écouter un petit peu de musique oui Simon s'est installé sur scène je le vois avec sa guitare il va nous jouer deux morceaux de son cru Simon est un habitant d'Arcet et je crois un habitué de la pigouille oui 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 c'est un habitant d'Arcet c'est un habitant d'Arcet qui est 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 un habitant d'Arcet Admira El movimiento Suave pero Eternal Callándose Una pareja Admira El movimiento Suave pero Radical Ya se levanta Ya se ve Su transparencia Y se cae En un ruido Infernal Cuando se pare Y pues Se va La recoger Su hermanita Su hermanita Su malita Su padre Su padre Su madre Su madre Sucede Su madre Suficiente Suficiente Se Bad Su chocolate Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Intéressante Exactement à Poitiers, oui. Alors en quoi consistent les interventions que vous avez faites avec les enfants ? Alors l'idée de recréer un ciel étoilé, donc on se faufile en fait sous un dôme, au centre il y a un projecteur d'étoiles qui va recréer un ciel étoilé et là on va découvrir le monde étoilé, on va repérer les constellations principales, repérer qu'il y a des planètes dans le ciel, les découvrir, son approcher, pour voir finalement que ces planètes là, certaines ont des points communs avec la Terre puis d'autres sont très 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 différentes. Ça doit être absolument formidable pour ces enfants de découvrir ça comme ça en direct avec vous. Oui et puis il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que à la fois c'est quelque chose qu'ils découvrent, mais en même temps après la séance le soir, ils peuvent redécouvrir la même chose en allant dehors. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'en fait je montre quelque chose qui est accessible à tous. C'est-à-dire que je viendrai pour montrer quelque chose qu'on ne verrait jamais après, bon ce serait très bien, mais là il y a un fil conducteur qui peut être poursuivi, c'est-à-dire que si l'enfant ou les personnes adultes qui peuvent assister aux séances de planétarium souhaitent en fait continuer, comme par exemple ce soir on va faire une observation dehors et on va avoir la même chose qu'au planétarium. Alors l'avantage de planétarium c'est que là on peut jouer avec le temps, à la fois météorologique mais aussi le temps chronologique, c'est-à-dire qu'on peut avancer dans la soirée et voir certains phénomènes qui mettent du temps des fois à être perceptibles, mais comme le mouvement apparent des étoiles. C'est-à-dire que pour le voir à l'extérieur il faut bien rester deux heures, là en deux clics, en trois secondes, on voit qu'effectivement les étoiles ne semblent pas être au même endroit dans le ciel. On peut avancer dans le temps, dans les semaines, dans les mois aussi de l'année pour voir que les planètes vont bouger et historiquement c'est comme ça qu'on les a repérées par exemple. Ces activités, vous les menez également à l'espace Mondes France tout au long de l'année ? Oui, à Poitiers donc il y a un grand planétarium de 12 mètres de diamètre, là le planétarium itinérant fait 5 mètres, pas la même ambiance du tout. Autant en planétarium itinérant on est avec les personnes, on peut tourner autour d'une conversation. À Poitiers donc là il y a le confort, on est sur des sièges, mais effectivement c'est plus dirigé comme séance, il y a moins d'interactions. Combien d'enfants vous avez reçu aujourd'hui ? Alors j'ai estimé à peu près 150, je ne les ai pas compté un par an, mais j'ai accueilli 6 classes de 24-25 enfants plus les accompagnateurs, donc on est à peu près à 150. Et quelle est leur réaction ? Ils sont fascinés, ils sont excités ? Comment ça se passe ces séances ? Alors tout d'abord excitation et interrogation parce qu'en fait ils arrivent devant un dôme, mais ils ne voient pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc qu'est-ce que c'est ? Bon, mais de ce côté-là ils ne sont pas forcément très très inquiets, ils rentrent dedans et là effectivement, ils voient d'abord un paysage et on commence par un ciel de jour en fait. Bon, et progressivement on va dans l'obscurité et là quand on fait vraiment l'obscurité totale avec les étoiles, c'est effectivement le « waouh ». Alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne montre qu'un ciel étoilé, mais je pense qu'on a perdu un petit peu cette habitude de regarder le ciel et voilà, redonner un petit peu ce goût d'observation des deux cœurs du ciel, je crois que c'est une bonne chose. Je suis bien d'accord avec vous, je crois que vous avez dit le mot qu'on entend souvent, c'est « waouh ». C'est un peu, voilà, regarder le ciel, merci Eric, regarder le ciel c'est un petit peu comme se promener dans le marais Poitvin, j'ai envie de dire, on a envie de faire « waouh ». Voilà, tout simplement. On est avec Lucas, bonjour Lucas. Bonjour. Lucas, tu es à l'école à Arce, c'est ça ? Oui. Et tu as une question à poser à nos invités. Est-ce que plus tard, ce sera toujours un marais ? Est-ce que le marais Poitvin sera toujours plus tard un marais ? Merci Lucas. Beaucoup. Oui, moi je... Avec Superné ? Alors, c'est une question difficile parce que plus tard, ça peut être demain et ça peut être dans 50 ans et dans 200 ans. Et on sait que la mer monte, c'est un fait scientifique établi. Elle monte au fur et à mesure que le climat se réchauffe, que le climat nous joue des tours et commence à déjouer en fait tous les modèles qui nous assuraient une sorte de prospérité sur le temps long, dans des paysages assez fixes. Et en fait, Lucas va habiter, lui, un autre marais que nous actuellement. Il sera adulte dans un autre moment, dans un autre monde. Et il faut que l'on le prépare, ce monde. C'est-à-dire, en fait, se préparer à la fois face à des éléments, face au niveau de la mer qui s'élève, avec en même temps quelque chose qui vient l'atténuer sur l'embouchure, sur la baie de l'Aiguillon, qui est aussi un très fort taux de sédimentation. C'est-à-dire qu'on a aussi un sol sédimentaire qui s'élève à l'embouchure de la sèvre. Et ça veut dire quelque part que ça nous protège en partie, même si c'est sûrement à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais ça veut dire aussi que pendant ce temps-là, on aura beaucoup de mal à l'avenir, de plus en plus de mal à évacuer des crues importantes et subites. D'autant plus subites que, si on ne traite pas mieux nos bassins versants, l'eau descend très vite sur le marais, donc afflue avec une force. Et voilà, ce n'est pas doux, ce n'est pas une inondation douce et lente. C'est quelque chose de beaucoup plus subi et qu'on aura aussi, à l'exutoire, beaucoup plus de mal à évacuer. Donc voilà, il faut s'attendre à un nouveau marais. Le marais de Lucas ne sera pas le marais des anciens enfants du marais qui sont ici, comme Mathieu et les autres, qui ont connu aussi un marais très jardiné, un marais très très habité. C'est un marais altéré, il ne faut pas se le cacher. Des concentrations, en tant que cuvette au fond d'un bassin versant, ils reflètent aussi, ils racontent ce qu'on fait à ce bassin versant. Donc il va être temps de l'améliorer très sérieusement pour qu'à minima, Lucas et sa génération bénéficient aussi d'un environnement plus sain, plus vivable. Voilà, même s'il sera instable, qu'il puisse aussi être, voilà, se traduire dans des milieux intéressants, diversifiés, riches, un peu résilients, comme on dit aussi avec ces grands mots d'aujourd'hui. Natacha Appin et Raphaël Gardot, en quoi le marais est important pour vos pratiques agricoles respectives ? C'est une bonne question. Enfin, ne le cultivant pas directement, c'est vrai qu'il y a moins d'incidence, mais quand même c'est un intérêt paysager quand même, parce que si je ne le cultive pas, j'y habite quand même. Donc il y a quand même un grand intérêt paysager, et puis, voilà, ressources pour les loisirs, pour plein de choses, quoi. C'est plein de choses intéressantes, quoi, ouais. Natacha ? Ben, pour moi, les parcelles du marais mouillé, là où sont mes animaux toute la belle saison, c'est ce marais, moi, qui m'a donné envie de faire de l'agriculture, et notamment de faire de l'élevage. Donc, voilà, ces prairies qui sont magnifiques, il y a une alimentation diversifiée, enfin, autant la faune, la flore, c'est vraiment une merveille pour l'élevage. Donc c'est quelque chose qu'il faut, pour mon métier, et pour les gens qui habitent dans le marais, c'est quelque chose qui a protégé, en tout cas, oui. Est-ce qu'il faut préciser que vous avez quand même des méthodes d'élevage, enfin, vous êtes dans de l'élevage extensif, vous avez une méthode d'élevage très respectueuse de la nature ? Oui, 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 je suis le cahier des charges biologiques, et mes animaux sont quand même quasiment plus de six mois en pleine nature, en fait. Et ça, c'est un vrai bonheur pour elle, et pour moi, et pour la qualité de vie, la qualité de travail. Et puis ça se ressent dans les produits aussi, je pense. Donc, c'est... Pascal Duforestel, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une diminution du nombre d'éleveurs dans le marais. Quel impact ça a sur le marais ? Et quel impact ça aura dans un temps ? C'est un impact sur le maintien des prairies, c'est un impact sur la biodiversité, parce qu'autour des bêtes, il y a des gardes-bœufs qui viennent, etc. Donc, il y a toute une biodiversité qui est permise grâce à cela. Mais en écoutant, j'allais vous prévenir, on n'a pas dit en préambule, que vous êtes dans un territoire de grande modestie. Et on ne met pas en avant, comme dans d'autres territoires, nos vertus. Quand Alexis parle de s'alimentation, on est sûrement... C'est une capacité de s'alimentation unique en France. Et je peux multiplier les exemples comme ça. Voilà, on est un territoire absolument exceptionnel. Alors, soit parce qu'on n'a pas envie d'être envahi, on ne le dit pas assez, mais il faut vraiment avoir conscience que c'est une perle rare, et qu'on a cette pépite ici. Et que même s'il va changer, Alexis a raison de prévenir Lucas, une mutation évidente, comme les grands-parents ou les grands-parents ont dû pouvoir dire la même chose à leurs enfants. On a les moyens de préserver, alors dans le plus tard tout relatif qu'Alexis rappelait tout à l'heure, mais de préserver un certain nombre de fonctions et de montrer à la fois cette originalité et sa complexité, et en même temps les vertus que ça apporte à l'ensemble de la société. C'est-à-dire qu'on est aussi le principal territoire de captation carbone de la grande région. Voilà, et donc ça aussi, c'est aujourd'hui un atout essentiel. On a pu voir aussi que malgré la sécheresse de cet été, on n'en a pas subi les conséquences de manière aussi dramatique que dans d'autres territoires, etc. Voilà, donc à nous de préparer le marais de demain. Et à vos échelles respectives, quelles sont les solutions que vous envisagez pour maintenir cet équilibre très fragile du marais ? J'imagine que le PNR œuvre au quotidien. Je pense que vous aussi, dans vos pratiques agricoles, Natacha et Raphaël, vous réfléchissez justement à des solutions qui permettent de préserver cet équilibre au sein du marais Poitvin ? Oui. Oui, la ferme étant sur le bassin versant, une des choses que je peux apporter, c'est des plantations de haies. Donc remettre des haies dans le bassin versant, ça permet de freiner l'arrivée d'eau dans le marais. Comme l'a dit Alexie, elle arrive beaucoup plus vite qu'il y a 30 ou 40 ans. Et puis de la freiner, et aussi qu'elle s'infiltre plus en profondeur plutôt que de ruisseler directement. Voilà, ça c'est une des choses. Voilà. Natacha, je ne sais pas si c'était la petite chose. La petite chose, c'est énorme. Oui, oui, oui. Il y a de quoi planter. Voilà. Aujourd'hui, ceux qui veulent planter, le SIVAM, on accompagne des agriculteurs qui ont envie de planter, avec des financements qui viennent de l'Europe par l'intermédiaire de la région. Donc si on veut planter aujourd'hui, on peut et ça ne nous coûte quasiment rien à l'agriculteur parce qu'il y a vraiment des solutions de financement. Dans la région, l'association Prom est qui nous accompagne aussi et qui cherche tous les financements. Donc celui qui veut, il peut. Il y a aussi des démarches, il me semble, pour préserver les sols dans les réflexions du SIVAM. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai que dans le SIVAM, il y a plein de pratiques différentes. Et donc, j'imagine que je voulais parler de l'agriculture de conservation des sols. C'est une des pratiques, oui, sur le bassin versant. Donc il consiste à ne pas travailler le sol, à couvrir le sol le plus possible. Toute l'année, c'est... Enfin, tous les mois de l'année, c'est l'idéal. Et puis une diversité de cultures. Voilà. Donc ça a un impact sur la qualité de l'eau. Donc beaucoup moins d'érosion. Donc l'eau est beaucoup moins boueuse dans le marais. Et puis une meilleure filtration aussi de l'eau avant d'arriver dans le marais. C'est vrai que ce qui marque aujourd'hui, c'est quand il pleut... Pour en ce moment, parce qu'on sort d'une période très sèche, mais quand l'hiver, il pleut, il ne serait-ce que 30-40 millimètres en amont de New York, 12 heures après, l'eau est marron dans la sèvre. Ça va très, très vite. Donc c'est bien que... Et l'eau marron, ça vient uniquement des sols travaillés. C'est les sols qui sont à nu tout l'hiver. C'est un ruisselle. Et ça ruisselle, voilà. Ça, il n'y a pas d'autre cause. C'est pas la peine dans... Voilà. Est-ce que... Je sais que le parc naturel régional du Marais-Poix-de-Vin a mené une étude sur l'observi... Pardon, je bégais. Sur la biodiversité. Donc il y a eu une observation qui a été faite sur un temps assez long, il me semble, de 2003-2004 jusqu'à quasiment nos jours. Qu'est-ce qui ressort de cette étude, Pascal Duforestel ? C'est l'Observatoire du patrimoine naturel. Ça fait 18 ans que les équipes mènent ce travail avec tous les partenaires. Il y a beaucoup d'associations qui sont partenaires de ça. C'est un travail collectif passionnant et qui montre deux choses. Qu'on est victime d'une érosion de la biodiversité. Elle est mondiale. Donc malgré nos efforts, malgré la puissance du territoire, il n'y a pas de raison qu'on soit absent de cette érosion. Mais que néanmoins, il y a différentes espèces qui retrouvent vie, qui ont retrouvé hébergement dans le marais Poitvin. Et donc que globalement, on a un maintien des espèces relativement satisfaisant, même si tous les efforts portent vers le fait d'améliorer encore, encore, cette préservation et cet maintien de la biodiversité. À ce propos, justement, on a une question de Titouan, c'est ça ? Timeo, pardon. Timeo, tu es à l'école à Arcé aussi ? Oui, je suis à l'école à Arcé. Tu as une question à poser à nos invités également. Est-ce que tu peux nous la dire ? D'accord. Combien y a-t-il d'espèces animales en tout dans le marais et sont tous tels sauvages ? Alors, sacrée question. Merci. Alors, ça tombe bien, puisqu'il y a peut-être des caméras, mais on ne verra pas que j'ai une antisèche sous les yeux, qui est en effet le rapport qu'on vient d'éditer de l'observatoire que j'évoque et qui est très, très précis. Je renvoie au site qui permet d'avoir ces données de manière très, très précise, y compris géolocalisée par commune. Donc, on peut savoir à Arcé exactement quelles sont les espèces présentes. Et donc, pour répondre à la question, je vais donner un certain nombre d'exemples. On a 337 espèces d'oiseaux, par exemple. Donc, c'est assez important, puisque en France, on en repère 577. Donc, ça donne une idée de la forte représentation de ces espèces sur le territoire. Et on a 17 amphibiens différents, les grenouilles, 53 espèces de libellules. Et si je continue, un inventaire presque à l'après-verre, 54 mammifères, 63 espèces de papillons. On a toujours le sentiment que ce n'est pas aussi varié. Et voilà, 8 espèces de reptiles, etc. Il faut faire les additions. Tout à fait. Mais ça, je fais confiance à Thibault pour le faire. Merci pour ces éléments de réponse. J'ai une dernière question pour chacun d'entre vous. si vous deviez résumer pour vous ce qu'est le marais en quelques mots. Un, deux, trois. Lesquels seraient-ils ? Qu'est-ce qui vous... Je ne sais pas. Tiens le plus à cœur dans le marais ou qu'est-ce que, pour vous, il représente le plus ? Est-ce que tu as une anti-sèche ? Non, c'est censé être spontané, sensible. Alexis, vous avez dit tout à l'heure que ça faisait 8 ans que vous vivez ici. Non, moi, j'ai appris... Qu'est-ce qui vous lie à ce territoire ? En fait, j'ai appris à regarder... En vivant ici, j'ai appris à regarder un peu en face ce terme de conflit. Moi, je ne crois pas aux guerres, aux guerres de l'eau et tout ça. Je crois qu'il y a des vrais conflits. Et voilà, ça m'a appris à regarder en face conflits, controverses, disputes et à leur accorder de l'importance. Voilà. Et en même temps, de les soigner en barque dans le calme des conches. C'est une belle thérapie. C'est pas mal. C'est une belle thérapie. Ça marche, en tout cas. J'espère. On va tester. Pascal Dufour-Esset. Vous avez vu que depuis le début, je suis dans le sillage d'Alexis Pernet. Je vais continuer. Il a plusieurs mots en C. Ce qui me vient, c'est compromis, commun, coopératif. Tous les mots qui commencent par C. Voilà. Très bien. C'est des jolis mots. Natacha Pain. Moi, je dirais un paradis fragile. Une diversité formidable. C'est bien aussi. Raphaël Gardot. Moi, je dirais évolution. Toujours en évolution. Verdoyant aussi. Voilà. Et François, je vais te poser la question à toi aussi. Oui, à moi. Écoutez, Justine, en étudiant en toute modestie aussi, vraiment sincèrement le Marais Poitvin, j'ai eu l'impression d'être confronté à une sorte d'organisme vivant. Je dirais presque même une machine, un outil qui crée de la vie. Voilà. Sur ces mots, j'ai envie de dire Simon, c'est à toi. J'ai envie de dire Simon, c'est à toi. Tout aimé, tout capte, tout influe. Et s'adapte, tout est onde, tout est onde. Tout tourne, qu'il croit ou s'effondre. Entre lumière et ombre, tout est cycle, spirale. Toujours le cercle te ravale à l'expression du monde. Tout est onde, fais sa onde, fais sa ronde. Tout est miroir et sonde. Pas de cime, sans racines profondes. Elle jaillit en cascade, elle surgit, puis s'évade. Elle coule, nous inonde, elle abonde, elle abonde. Te fait vif d'esprit et de corps, te donne l'élan. L'essor, puis un jour s'évapore à un autre. S'incorpore, l'énergie qui nous comble. Gronde, vibre et gronde. Un jour t'emplie, un jour t'oublie. J'amène s'encombre, j'amène s'encombre. Tout petit, dans le tout, tu t'attonnes. A pas de loup, et t'étonnes d'être debout. D'être multiple, et un d'être critique. Mais rien de plus qu'un caillot. De plus qu'un caillot. Une poussière du monde. Vagabonde, vagabonde, vagabonde. Un visage, une éponge, un songe, un songe. Merci Simon pour ce troisième morceau. Nous sommes toujours en public du bar associatif La Pigouille pour cette émission spéciale de l'Espace Mendes France. Dialogue en territoire. Habitez le Marais Poitvin aujourd'hui. Merci également à nos précédents invités. Raphaël Gardot, Natacha Pain, Pascal Dufourrestel et Alexis Pernet. Avant d'ouvrir notre seconde partie consacrée aux usages, je voulais revenir un instant sur une légende à peu près aussi vieille que le Marais lui-même. Je ne doute pas que nos invités la connaissent, mais ce n'est peut-être pas le cas de nos auditeurs. Cette légende veut que lors de son périple, Gargantua, célèbre géant à l'appétit débordant, était allé jusque dans le Marais. A grandes enjambées, il traversait les plaines d'est en ouest en prenant appui sur les clochers et les collines. Mais la tourbe collante alourdissait ses sabots et il devait les décrotter, souvent laissant derrière lui des monticules de terre. Il créa ainsi les buts de Sainte-Macrine et de la Garette. Mais ses grandes marches incessantes aiguisaient son appétit légendaire et surtout l'assoiffaient au point d'en avaler les rivières avec leurs bateaux et leurs mariniers. Un jour, épuisé, il s'assit sur le clocher de l'église Notre-Dame de Nior, un pied sur celui de Fontenelle-Comte, l'autre sur celui de Luçon. Sa soif était telle qu'il engloutit toute l'eau de la Sèvres et ses affluents, asséchant ainsi le Marais jusqu'à la mer. Mais après avoir tant bu, une envie pressante ne tarda pas à se faire sentir et Gargantua se soulagea dans les plaines occidentales de Nior, donnant naissance au Marais mouillé. Sur ces belles paroles, Héloïse, c'est à vous. Merci beaucoup, François. Donc, notre interrogation pour cette seconde partie de la soirée porte sur l'appartenance au territoire, c'est-à-dire l'attachement, les usages éventuellement, les tensions qui existent et auxquelles vous faites face. Quels éléments de notre territoire souhaitons-nous défendre ? Comment s'instaure le dialogue entre les habitants et habitantes ? Et est-ce que les spécificités qu'on vit sur le Marais-Poix-de-Vin sont celles du territoire en général ? Alors, pour ces pistes que nous allons emprunter, nous inviter autour de la table qui ont changé son Arnaud Guéry, qui est fondateur avec Manon Weltringer de l'association Avolo, qui accueille les artistes en résidence sur des projets d'art sonore essentiellement, chez eux, au Vano. Marcel Papin, membre de l'association de chasse d'Arcet. Philippe Lessenne, agriculteur et maire d'Arcet. Et Pascal Chauchoin, directeur scientifique à l'espace Mendès France et enseignant-chercheur en économie à l'université de Poitiers. Et tous ces échanges avec la complicité de François Sabourin, qui sait nous mettre dans des belles histoires gargantuesques. Alors, je voulais vous demander à chacun d'entre vous de me raconter un peu depuis déjà combien de temps vous vivez sur ce territoire et à quoi vous êtes particulièrement attaché. Alors, peut-être, Philippe Lessenne, commencez avec vous. Alors, moi, sur ce territoire, j'y suis depuis ma naissance, puisque je suis né ici. Ça fait donc 50 ans que je le pratique. À quoi est-ce que je suis attaché ? Un ensemble de choses assez complexes, puisque c'est à la fois des hommes, des gens qui vivent ici. C'est une culture, c'est tout ce qui nous touche au cœur. Et puis, c'est un pays où l'eau, la terre, les arbres, tout se rencontre. Et à partir de là, forcément, ça donne une certaine sérénité. Et beaucoup d'ambiance, on l'entend derrière nous. Peut-être, Arnaud, puisque vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, dans le Marais, nous raconter un peu pourquoi le choix de ce territoire et un peu votre parcours, et aussi cette même question de l'attachement. Alors, on est arrivé il y a un peu moins de 3 ans. Il y a Sissou qui le disait, d'ailleurs, dans son interview tout à l'heure, que certaines personnes étaient déjà des néoruraux. Donc, c'est notre cas. Et étaient arrivés dans le Marais suite au Covid. Et c'est notre cas également. On a choisi ce territoire, puisqu'on est originaire de pas très loin. Moi, j'ai grandi à Sainte. Manon a grandi à Angoulême. Et pour une raison, dans un premier temps, très contextuelle vis-à-vis du Covid, puisqu'on était en confinement chez mes parents à Sainte, il y avait ces histoires de 100 kilomètres. Et donc, du coup, on a gravité autour de ces 100 kilomètres. Voilà, non, c'est pas que pour cette raison, heureusement, qu'on est là. On avait beaucoup de souvenirs de, lorsqu'on était petit, qu'on venait ici faire un tour de barque ou faire du vélo. Et on avait des souvenirs communs là-dedans. Et donc, on a choisi de s'installer ici et d'entamer cette envie de vivre entre Paris et le Marais, puisqu'on a fait nos études et on a fait le début de notre carrière, entre guillemets, à Paris. Et en fait, on a ouvert une salle de concert six mois avant le Covid. Donc, meilleur timing. Ah oui, bien. Et donc, du coup, il a fallu vite partir. Et du coup, on est arrivé ici. On connaissait personne. Mais on a rapidement rencontré, d'ailleurs, Simon qui nous joue ses si belles chansons. Et c'est la première personne qu'on a rencontrée. On est musiciens tous les deux. On est dans la musique professionnellement aussi. Donc, voilà, on a créé ce projet de résidence assez naturellement. Et pour finir, à répondre à votre question vis-à-vis de l'attachement, j'en ai parlé vis-à-vis de ses souvenirs d'enfance. Après, je crois que ça a été un soulagement quand on est arrivé ici fin mai 2020. Donc, il y a cette notion de refuge. Et d'ailleurs, j'ai lu que par le passé, le Marais était un endroit où on venait un peu aussi se cacher. Certaines personnes qui avaient des choses à se reprocher venaient se cacher ici. Alors, nous, on n'avait pas grand-chose à se reprocher, mais on avait besoin de vivre un peu caché. C'est vrai, cette légende des gens cachés ? C'est une légende sans en être une. En fait, le Marais, surtout la partie Marais mouillée, a longtemps été un secteur non contrôlable où on avait du mal à recenser la population et à savoir qui vivait réellement ici. Donc, effectivement, c'était une zone de refuge. C'est aussi une des raisons qui expliquent la volonté d'assainir ce territoire juste dans des périodes un peu troublées, post-révolutionnaires. D'accord. Donc, aussi, zone de résistance. On y reviendra. Et Marcel Papin, même question. Depuis combien de temps vivez-vous sur ce territoire ? Moi, il y a un tout petit peu plus longtemps. Je crois que ça doit faire 47 ans maintenant. Je suis arrivé à Arce un peu par... C'est un suivi professionnel, en fait, parce que mon épouse infirmière s'installait comme infirmière libérale sur le secteur. Et je l'ai suivi. Je suis arrivé ici. D'ailleurs, lorsqu'on m'a annoncé que j'allais venir sur Arce, je me suis dit que je vais me faire manger par les moustiques. Et en fait, c'est faux. C'est faux. Non, il n'y a pas plus de moustiques ici qu'ailleurs. Voilà. Alors, je suis d'origine rurale. Mes parents étaient agriculteurs. Je suis né au bord de l'eau, donc ça ne m'a pas beaucoup... Je n'ai pas eu beaucoup de différences dans la vision même. Mon adaptation a été très simple parce que venant d'un milieu rural et venant, arrivant dans un autre milieu qui est quasi le même, il n'y a pas eu de problème. Et puis, pour s'adapter sur un secteur, il faut arriver à connaître la population. Donc, contact avec la population est important. Et pour ça, il y a le milieu associatif qui est un milieu très agréable où là, on fait des rencontres intéressantes et où on développe aussi ces rapprochements qui sont très importants dans les villages. Et donc, il y a beaucoup d'associations sur le territoire d'Arcet ? Alors, il y a beaucoup d'associations qui vont au-delà des périmètres communaux. Le Marais, c'est un grand village quelque part. Les communes d'à côté sont à 4 km à être les unes des autres. Donc, le monde associatif est assez dense. On a la chance de disposer de pas mal de choses. Et à partir de là, chacun peut profiter d'un cinéma associatif à Satir-la-Palue, d'un bar associatif à Arcet, d'une école de musique associative au Vano, etc. C'est la complémentarité de tout ça qui fait notre richesse. Très bien, merci. Et peut-être, quelles sont chacun vos activités sur le territoire et puis particulièrement celles qui vous tiennent à cœur ? Peut-être, Marcel Papin, comment c'est par... Les activités sur le territoire, moi, j'adore la nature. Aujourd'hui, retraité, le plaisir, c'est d'aller me faire une balade dans le Marais. Voir la nature, la comprendre. les saisons qui sont différentes et encore assez marquées chez nous et cette tranquillité, ce calme. Alors, évidemment, il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres mais qui sont aussi magnifiques. Lorsque vous avez l'eau qui arrive sur le Marais, par exemple, on a des inondations qui sont pas très régulières mais à peu près tous les 2, 3 ou 5 ans. Et là, lorsque vous voyez un Marais, parce que le Marais, c'est avant tout un réservoir, la partie Marais. Il faut savoir qu'à Arcé, sur une commune qui fait 1 500 hectares, on a donc 500 hectares de plaine et 1 000 hectares de Marais. Ce réservoir de 1 000 hectares ne se remplit pas complètement lorsqu'il y a les inondations parce qu'il y a des parties qui sont plus ou moins hautes. Mais j'ai vu moi-même le Marais plusieurs fois avec de l'eau qui dépassait les piquets de clôture. Et là, vous avez quelque chose d'extraordinaire. Et Arnaud, justement, on parle de l'eau. Alors, à vos l'eau ? Oui, à vos l'eau. On a un rapport à l'eau particulier dans notre pratique musicale avec Manon puisqu'on a plus part de nos pièces musique expérimentales. Voilà, il y en a une qui s'appelle El Isralo. Notre duo va s'appeler Irlo, d'ailleurs. Irlo, donc, c'est parfait, je trouve, pour ce que l'on fait. Et oui, le fait qu'on vienne ici, bien sûr, on voulait être au bord de l'eau. On est arrivés à Arcé dans un premier temps. On était dans la fameuse rue de la Garenne. Et on a déménagé pour une autre maison au Vano, pareil, au bord de l'eau. Donc, la première chose que l'on a achetée, c'est des canoës. Je crois que bientôt, ce sera une barque. À l'époque, on n'avait pas tout à fait compris tout ça. Voilà, on a appris sur le tas de manière un peu empirique. Mais oui, l'eau, c'est tous les matins avec le café. Donc, c'est quand même un confort incroyable. Et Philippe, vous, vos activités dans le Marais, autre le fait que vous soyez maire, donc vous devez en avoir un certain nombre. Le Marais, c'est un territoire. Alors, quand on regarde un petit peu l'usage qu'on en fait, c'est vrai qu'on peut regarder comment on l'a vécu jeune, comme un territoire de jeu extraordinaire, pour faire mille découvertes et plein de choses. Aujourd'hui, c'est un territoire professionnel aussi, puisqu'il y a le métier agriculteur. Donc, c'est aussi de regarder un petit peu les choses. C'est des fois quelques désagréments, avoir le sentiment que les choses bougent et ne sont plus tout à fait comme avant et qu'il y a des choses qui sont plus compliquées à tenir ou à entretenir. Et puis, en tant que maire, c'est de voir tout un patrimoine qui a été durement gagné, durement mis en place et qu'il faut essayer d'entretenir, mais avec des moyens qui ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'il faudrait. Et donc, de devoir peut-être un jour faire des choix, des arbitrages. Et est-ce que ce marais conservera tout le temps le visage qu'il a aujourd'hui ? Je n'en suis pas attirement convaincu. Alors, on va poursuivre là-dessus dans un second temps de discussion. Mais François, il me semble que nous avons un podcast à écouter. Oui, il s'agit de Aposiopèse. C'est quoi, Aposiopèse ? Aposiopèse, c'est une action de s'interrompre en parlant ou de cesser de parler. Je crois que je ne me trompe pas, Arnaud. C'est bien ça. C'est ce qui vient de se passer. On peut appeler ça un ange, peut-être. Un ange qui passe. Donc, on écoute tout de suite Aposiopèse. Aposiopèse, c'est un projet qu'on mène avec le Quartet Nuit. Il est composé d'Émilie Skriel, de Tom Malmandier et de Armand Le Sec et du coup de moi-même. On fête nos trois ans, je crois. C'est avec accordéon, batterie, violoncelle et traitement électronique. Cette année, on s'est intéressé à l'écologie acoustique, on va dire, et on est allé dans le Marais Poitvin pour faire plein d'enregistrements et le relier à notre musique. L'Aposiopèse, alors, pour expliquer ce que c'est, c'est une sorte de souffle coupé devant une œuvre d'art ou quelque chose de très beau. de notre projet, c'est un peu cette idée de nature, quoi, qui nous coupe le souffle, qui nous surprend toujours et qui nous empêche de parler. Il y a aussi une idée un peu creusée autour de la notion de silence parce que, d'un côté plus négatif, l'écologie acoustique s'intéresse aussi aux impacts de l'être humain sur son environnement. Et là, on allait vers cette notion de silence et de souffle coupé, quelque part, de la nature due à l'activité humaine. Donc, il y a un peu un double sens dans l'Aposiopèse qui est celui-ci. Ce qui est perceptible, du moins de mon point de vue et avec Armand qui a fait les prises de son avec moi, c'est qu'il y a une activité humaine permanente. Ça veut dire qu'il n'y a aucun point du marais pour l'instant qu'on a réussi à explorer ou qui est absoute, en fait, de son lié à l'activité humaine. C'est-à-dire que, alors, ça va des tondeuses du jardin du voisin qui résonnent dans tout le marais ou un coupé, on l'entend vraiment loin. Donc, il y a cette activité plutôt proche. Il y a des activités liées à la circulation, forcément, les voitures qui circulent dans tout le marais, vraiment aussi liées à l'activité touristique, donc qui en était et d'autant plus prégnante. Et une activité aussi d'aviation ne peut pas quitter cette activité humaine. Si l'activité humaine épuise certaines espèces, forcément, celles-ci ont plus de mal à se reproduire, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment une atteinte directe à la survie de l'espèce. Le discours, je ne pense pas qu'il soit non plus de dire quel horrible humain, c'est plutôt une réflexion, une critique plutôt politique des enjeux et de vers quoi on va qui nous anime, en tant qu'artiste, en tant que musicien, s'y intéresser et remettre des formes de questionnements de société au sein de notre création. On commence par aller ouvrir les oreilles dans le marais et on se prévoit effectivement plusieurs couches de prise de son. Il y a vraiment cette idée de se déplacer dans différents espaces, différents paysages, voir ce qui s'y passe et utiliser ça ensuite dans notre musique, non pas comme un décor, mais comme vraiment l'idée de pénétrer un espace. Et il y a la couche, on va dire, un peu plus archéologique, c'est-à-dire qu'on va vraiment fouiller dans des petits matériaux, non plus des espaces, mais vraiment des matières qu'on va essayer d'extraire du milieu. Donc, tout ça, c'est vraiment l'idée de le microphone, vraiment rentrer en micro dans un son pour en extraire un sample, une essence qui va nous servir ensuite de matière première pour la musique. L'idée n'est pas de proposer des paysages et de les jouer un par un et ensuite mettre, c'est vraiment essayer d'imaginer une composition avec une grande teneur d'improvisation sur un long temps. On essaie vraiment d'extraire toutes ces inspirations qu'on peut trouver dans cette matière première qui est le paysage du Marais-Poix-de-Vin. Je dirais qu'on fonctionne qu'à peu près comme ça. dialogue en territoire Habiter le Marais aujourd'hui On vient d'entendre Stéphane Clore qui est le violoncelliste et qui s'occupe des samples dans le projet Aposiopèse. Leur approche, il l'a dit avec Tom Malmandier, Émilie Skriestelj. Skriestelj. avec nos collègues du lieu multiple à Poitiers Patrick Tréguer, Marika Boutou et Alain Chotard et en collaboration avec Jazz à Poitiers et la DRAC Grand Est et donc on a eu la chance de les accueillir dans le planétarium à Poitiers le 7 octobre il me semble pour une immersion. Et est-ce que Arnaud vous pouvez nous raconter un peu comment s'est déroulée justement cette résidence au Vano ? Alors elle s'est déroulée en 5 temps différents. Il y a eu un premier temps déjà de repérage aucun d'entre eux n'était venu n'avait jamais mis un seul pied dans le marais. Cette résidence elle est très liée nous aussi à notre parcours notre arrivée on a beaucoup appris avec eux de manière générale les résidences se passent aussi de la sorte on les accompagne à peu près tous leurs déplacements on organise les rencontres également on repère beaucoup aussi avec Manon en amont donc pour nous c'est une manière de savoir où est-ce qu'on a mis les pieds également en lisant bien sûr de la littérature à ce propos et donc l'idée était qu'ils viennent à 4 saisons différentes donc les 4 autres ont été ont été donc à ces moments-là et donc on a organisé également un concert dans le marais dans le marais du Vanot donc on a invité dans le cadre du marché sur l'eau du coup on tenait un stand à côté du stand du club de pétanque du Vanot donc on a eu beaucoup de monde qui sont venus nous voir et c'était c'était une réussite puisqu'il y a eu une cinquantaine de personnes quelques amis bien sûr mais la plupart étaient donc des aficionados touristes des gens du coin qui voilà ont eu suffisamment de curiosité pour aller écouter cette musique qui est quand même étrange et donc on a disposé quelques enceintes sur batterie au bord de l'eau dans une impasse et donc on a marché 30 minutes en amont pour aller sur le lieu du concert ces 30 minutes servaient un peu à s'imprégner du marais de ces sons et il s'est passé un événement assez drôle on n'était pas au courant d'ailleurs avec Manon c'était une surprise de leur part Tom Malmandi qui est batteur a fait donc des rythmes sur un peuplier et un ami qui était là et qui d'ailleurs parlait au touriste qui était présent du marais de sa fragilité à ce moment là il a cru que le peuplier allait vraiment tomber donc il y a eu un mouvement de panique peu avant le concert qui est donc une belle une belle métaphore sur sur ce qui se passe ici puisque le travail de nuit alors ça dure 40 minutes c'est une pièce de 40 minutes qui vous met dans un état tout à fait agréable et perturbant je dirais quand même ils apportent leur regard sensible donc voilà chacun on fait son interprétation c'est une démarche différente d'un activiste mais il est tout autant politique et son discours est tout aussi puissant et c'est c'est raccordé donc à ce mouvement du field recording et d'audio naturaliste François je crois que tu as une définition de ce que le field recording allons proposer c'est une citation oui une citation d'Alexandre Galant qui a écrit un livre qui s'appelle field recording l'usage sonore du monde en 100 albums alors voilà c'est une citation donc j'ouvre les guillemets tout au long du 20ème siècle des hommes ont parcouru le monde afin de capter des curiosités sonores pour des raisons scientifiques patrimoniales et esthétiques ce sont des audio naturalistes des collecteurs de musique traditionnelle mais aussi des compositeurs avides de découvrir un nouveau matériau musical les microphones sont leurs outils voire leurs instruments l'écoute et leurs méthodes d'approche en sortant du studio ils prennent le risque de se confronter à l'imprévisible à l'incontrôlable aux fragiles parfois ils se nomment Alan Lomax Chris Watson ou encore Luc Ferrari et cette approche là ce que je trouve qui m'interpelle en tout cas dans le podcast c'est ce que se dit Stéphane c'est que finalement on s'attend dans le marais à avoir beaucoup de bruit de la nature de la faune et puis finalement ils disent mais constamment il y a l'activité humaine oui mais en fait c'est un stéréotype typiquement on a eu le même d'ailleurs lorsqu'on est arrivé c'est un territoire qui fait sa richesse justement ça en fait sa fragilité également donc il est ce qui se passe dans le marais aujourd'hui est quand même un bel exemple des déséquilibres que l'on repère à l'échelle internationale et il nous a semblé intéressant de aussi faire cette démarche d'inviter des artistes en résidence pour témoigner de problématiques locales pour qu'elles aient une dimension nationale puisque on gravite un peu partout en France internationale aussi puisque certains des enregistrements ont été diffusés en Corée du Sud donc voilà Arce et le marais Poitvin sont connus des habitants de Séoul on va continuer justement à discuter de ce qu'on y entend de ce qu'on n'entend plus aussi on va y revenir mais je crois François qu'il y a quelque chose qui se passe c'est Simon c'est Simon qui revient pour deux morceaux cette fois-ci à temps qu'était ton retour me voici moi aussi en mer des deux questions qu'à mon tour j'ai les yeux emplis de cette air des œuvres et dans le vague et les bruits éparpillés dans l'immensité où tu me largues je suis muette et la risée de l'eau c'est en te perdant à ventre ouvert j'ai pêché au segrain je prends des rides et chavire à temps qu'il y ait sans plus de détour me voici à nouveau en mer il n'est pas l'heure de penser au retour je me nourris du grand air comme enivré par les vagues et la brise me voilà paré dans l'immensité où me nargue une mouette m'égaye la risée au milieu de l'eau c'est en s'engouffre le vent dans mes voiles grandes ouvertes mais v'là un grain faut que je prenne un riz si je ne veux pas chavirer s'engouffre le vent s'engouffre le vent s'engouffre le vent m'égaye la risée s'engouffre le vent Alors là je prends un risque, je vous fais une chanson toute neuve qui vient d'Arcev parce que j'ai un enfant depuis bientôt deux ans. Je fais des tours en poussette à n'en plus finir. Et cette chanson elle vient de ces heures passées à tourner en rond que les habitants m'ont déjà vu faire je pense. Donc c'est tout neuf, soyez indulgents. Mais dites-moi qui voilà, ne serait-ce pas l'eau cristale ? Qui est cette petite personne qui atterrit ici-bas, qui nous observe et nous étonne ? As-tu vu ses petits doigts ? J'ai la chance d'avoir vu naître, de te tenir dans mes bras. Te voilà donc sur la terre, avec les fleurs, les lilas, avec le ciel, les rivières, le soleil et son éclat. Te voilà chez les humains, bonjour le tra-la-la. J'espère que t'aimeras ton chemin, j'espère que tu trouveras la joie. Cou-cou-lou, 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 cou-cou. Tu as fait de moi un père, et d'Emilie une maman. On essaye de bien faire, pour être honnête on apprend. A répondre à tes besoins, à devenir tes parents. J'espère qu'on s'entendra bien, j'espère qu'on ne sera pas trop chiant. J'espère qu'on fera la foire, et qu'on vivra des tas d'histoires. J'espère que je ne vais pas trop te saouler, avec tous mes petits espoirs. Mon dernier mot, mon petit chat, c'est ta vie, elle est à toi. Cou-cou-lou, cou-cou-lou, cou-cou-cou-lou, cou-cou-lou, cou-cou-lou, cou-cou-lou. Bonne soirée. Bravo et merci Simon pour cette si belle chanson on pense bien sûr à tous les enfants à qui on pourrait dédier cette chanson alors je suis maintenant à la recherche de Paul Boudot, je suis maintenant sur la terrasse de la Pigouille, j'aperçois Nico qui travaille avec nous à l'espace Mondes France mais tu n'as pas vu Paul Nicolas il est par là bas, il est par là bas, est-ce qu'il est au pied de cette magnifique fresque qui me fait tant penser à Gaston Chessac un autre Hulu Berlu qui a habité dans le Marais, il y a vraiment toutes les générations sont présentes ici beaucoup d'enfants, bonjour les enfants vous connaissez Paul ? ah ouais non c'est pas lui il a rajeuni, non je crois que Paul et oui c'est ça, Paul est un grand garçon il est au bar maintenant, Paul Boudot est-ce que Paul est là ? ah oui je le vois il est accoudé, pas au comptoir mais presque bonsoir Paul, et bonsoir alors Paul vous êtes animateur scientifique à l'espace Mondes France ? on peut se tutoyer d'accord, alors répondez donc à ma question oui animateur scientifique à l'espace Mondes France absolument, pour les territoires de Charente et Charente-Maritimes alors qu'est-ce qui vous amène dans le Marais-Pois-de-Vin aujourd'hui ? j'ai vu de la lumière nous aussi j'ai entendu de la belle musique oui nous aussi c'est vrai et puis on m'a convié à ce beau moment tous ensemble pour parler un petit peu des constellations, un petit peu des étoiles cet après-midi avec les élèves dans l'école de Saint-Hilaire, l'école d'Arcé et ce soir pour discuter un petit peu avec tout le monde de quelque chose qui nous entoure qu'on ressent, qu'on voit pas forcément, c'est l'air alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? quel était le sujet de cet atelier ? ah bah dans Spectaculaire on voit plein de choses on découvre la composition de l'air on découvre que l'air peut être non seulement gazeux comme on le respire mais l'air peut être aussi liquide quand on le refroidit à très très basse température quand l'air est liquide c'est incroyable on peut faire plein de choses on voit un brouillard qui s'en échappe qui est issu de la condensation de l'eau qui se trouve autour de nous on peut jouer sur la pression atmosphérique pour changer les états de la matière on voit des choses absolument extraordinaires avec l'air qui nous entoure et un tout petit peu de matériel et alors ce matériel c'est un projet, c'est un spectacle presque qui s'appelle donc Spectaculaire c'est ça ? c'est une sorte de jeu de mots et vous le présentez devant des enfants ? ah bah Spectaculaire on peut le faire devant n'importe qui effectivement il y avait des enfants on s'est retrouvé à 60-70 personnes tout à l'heure dans la salle dans laquelle était installé le matériel on avait aussi bien des enfants de 8-10 ans que des adultes qui sont même venus me voir d'ailleurs les adultes à la fin pour me dire que ça leur avait vachement plu et qu'ils auraient bien aimé que les cours de physique soient faits un peu de cette manière là avec du matériel, avec plein d'expériences des choses très très visuelles comme ça et alors ça a l'air super et où est-ce qu'on peut voir à nouveau ce programme spectaculaire ? alors pour le moment il n'est pas encore programmé mais il fait partie de l'éventail de propositions de l'espace Mondes France que ce soit sur les territoires de Vienne-de-Sèvres ou sur les territoires de Charente-Charente-Maritime alors il peut être proposé dans des médiathèques dans des écoles mais également dans le cadre de nos ateliers des vacances scolaires merci Paul et très bonne soirée alors bonne soirée à toi aussi à tout le monde merci Héloïse à moi merci Paul pour cette présentation alors moi je reviens avec mes invités pour échanger sur l'attachement au territoire et je voulais dire que nous cette démarche elle s'inscrit dans le cadre d'une réflexion qui est menée par un sociologue et philosophe dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il est décédé récemment qui s'appelle Bruno Latour et lui en fait il a travaillé sur l'attachement au territoire mais aussi sur la question des conflits et de dire en fait qu'est-ce qui est important pour nous sur le territoire de quoi on dépend quels sont les liens en fait qu'on a entre les personnes entre les lieux et qu'est-ce qui compte en fait pour notre bien-être sur un territoire et donc sa réflexion à lui elle a amené à dire les gens ils identifient finalement des choses pour lesquelles qui sont importantes pour eux mais ça ne peut ne pas être les mêmes que le voisin évidemment et donc ça monsieur le maire doit le savoir et ça peut créer des tensions et des controverses et il faut voir comment comment on articule tout ça Tu peux dire quelque chose Pascal ? Oui évidemment cette question est essentielle alors on a très souvent l'envie d'exclure la question des conflits de passer les conflits sous silence mais il faut évidemment se rappeler que les dissensions les désaccords les disputes et éventuellement les conflits c'est l'avis même des sociétés humaines alors comment créer une société démocratique si on oublie la dispute si on oublie le désaccord et si on élude les conflits évidemment si on fait ça on arrive très vite à une société totalitaire ou qui ressemble aux dystopies que nous présentent certains ouvrages ou certains films et qui arrivent à des cas extrêmes où les populations ne peuvent plus échanger Alors peut-être parmi justement les activités on n'en a pas forcément parlé mais quand je vous ai présenté au début Marcel Papin je disais que vous étiez chasseur et donc on sait que cette activité là elle peut créer évidemment des tensions sur un territoire alors je le cite juste parce que ça fait partie aussi des lectures qui ont nourri notre réflexion en venant ici c'est un anthropologue qui s'appelle Charles Stepanov qui lui a travaillé sur l'animal et la mort alors au départ son terrain c'était la Sibérie puis il s'est retrouvé aussi confiné comme nous tous et il s'est dit bon je ne peux plus partir en Sibérie donc il allait près de chez lui donc il allait dans le perche dans la Beauce et il a été rencontré des chasseurs et puis des personnes qui étaient contre la chasse sur ce territoire donc lui son travail ça n'a pas été de dire c'est bien ou c'est mal enfin c'est pas le travail d'un anthropologue mais c'est de dire justement comment les chasseurs vivent sur leur territoire comment la chasse a évolué et ça j'aimerais que l'on en parle parce que c'est très présent dans ce livre là il y a des chasseurs qui en témoignent et d'ailleurs peut-être François tu peux nous en lire un extrait puisqu'il y en a c'est très radical c'est à dire qu'il y a une disparition du petit des lapins des perderies et il y a l'apparition de gros gibiers et puis il y en a certains qui arrêtent François je te laisse lire oui alors je vais lire cet extrait du livre Les guerres du sauvage de Charles Stepanov qu'il s'agit je crois de L'animal et la mort L'animal et la mort oui voilà c'est le c'est très bien pardon alors monsieur l'agriculteur en question le chasseur en question il est il est dans la bosse je crois alors avec mon oncle on chassait le lapin parce qu'il y avait du lapin c'est beau c'est très beau quand vous voyez le chien qui mène au loin et d'un seul coup vous voyez le lapin qui passe maintenant il n'y en a presque plus il y a des années et des années qu'on n'a pas mangé un lapin avant on pouvait tuer 80 lapins dans une année c'était notre plaisir le lapin et les pigeons moi j'ai arrêté dès qu'il n'y avait plus de lapin j'ai dit là j'arrête si c'est pour courir et tuer le dernier et ensuite il n'y a plus rien il y avait des oiseaux dans toutes ces haies qui ont été arrachées pour des pièces de 4-5 hectares vous aviez une haie sur trois faces et maintenant il n'y a plus rien alors peut-être Marcel vous pouvez nous raconter aussi par rapport à ce témoignage là vous votre pratique de la chasse et puis peut-être ces constats je voudrais rebondir tout de suite sur ce témoignage de ce monsieur qui chassait le lapin la disparition du lapin n'est pas due à la chasse la disparition du lapin est due et à la maladie qui a été inoculée par un chercheur parce qu'il avait des lapins sur sa propriété qui lui faisaient des dégâts et cette personne là leur a inoculé la maladie de la myxomatose qui s'est transmise ensuite au travers de toute la population et puis aussi il y a l'évolution l'évolution de la vie humaine tout simplement avec les biotopes qui ont changé la circulation automobile l'évolution de l'agriculture et aussi les remembrements le remembrement vous savez c'était pour transformer une multitude de petites parcelles en grandes parcelles pour avoir des rendements meilleurs et à ce moment là quand vous avez des grandes parcelles et que vous n'avez plus la nourriture qui cachait les lapins c'est à dire les champs de choux les betteraves etc cet animal ce gibier d'époque petit à petit a régressé et aujourd'hui en effet n'est pas en disparition parce qu'il y a encore des zones où il fait des dégâts mais très rapidement la maladie le rattrape voilà ça c'est pour rebondir sur l'histoire du lapin c'est pas le seul j'ai vu tout à l'heure un petit mot qui est écrit sur un sur un morceau de bois là qui parlait du faisan alors si je mets faisan et perdreau de la même façon c'est un oiseau qui lui aussi est en voie de fortes régressions et là aussi c'est pas la faute forcément au chasseur je dirais même que le chasseur s'il n'y avait plus de lâcher de faisan et de perdreau il n'y aurait plus ces animaux ces oiseaux là aujourd'hui ils seraient complètement disparus disparus pourquoi ? parce qu'il y a les prédateurs naturels et il y a aussi comme j'ai dit l'évolution de l'agriculture qui fait qu'ils ne trouvent plus son biotope pour vivre il y a aussi les véhicules qui roulent sur les routes combien de fois tout le monde a dû rencontrer ces animaux sur les routes et sans vouloir les écraser en ont écrasé donc ça permet encore lorsqu'on fait des lâchers même si je ne suis pas forcément pour une tuerie par les chasseurs mais ça existe et il faut dire qu'on met des oiseaux c'est pas uniquement pour faire du repeuplement mais c'est aussi pour permettre aux tireurs de passer un moment de loisir parce qu'il faut bien dire que la chasse c'est loisir sport découverte c'est ces choses là qui sont qui sont intéressantes donc l'évolution de la chasse moi qui ai que 54 ans de permis de chasse je l'ai vécu j'ai vécu justement l'époque où j'accompagnais mon père qui était agriculteur moi je vous dis voilà j'ai travaillé dans l'industrie ensuite mais ce qui m'a permis de découvrir vraiment ce qu'était la chasse à l'époque d'ailleurs à cette époque là la chasse n'était pratiquée pratiquement que par les ruraux c'était les agriculteurs qui d'ailleurs aujourd'hui la plupart ne chassent plus enfin il y en a beaucoup moins d'agriculteurs c'est vrai mais la plupart ne chassent plus il en reste encore quelques-uns et la chasse est pratiquée par des ruraux et des citadins le citadin je ne vais pas le critiquer c'est son plaisir aussi de venir chasser mais lui il a envie de faire du tableau de chasse alors que la chasse ce n'est pas ça la chasse c'est pour moi découvrir comment évolue la nature découvrir l'évolution justement des espèces et pouvoir en profiter je vais à la chasse pour regarder mes chiens chasser et pas pour rapporter de la viande la viande on la trouve au supermarché on la trouve chez le boucher on la trouve où on veut mais c'est pas ça j'ai une anecdote à vous raconter au niveau de la chasse et ça ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça il y a à peu près une dizaine d'années je pars à la chasse par un beau matin d'automne et voilà je prends mon fusil je regarde mes chiens chasser et arrive l'heure de midi où je dois rentrer donc là que fait un chasseur il veut vider son fusil j'ouvre mon fusil il n'y avait pas de cartouche dedans je n'ai pas parti à la chasse pour tuer du filier bon voilà non la chasse c'est une évolution qui est assez négative le plaisir que l'on avait au moment où j'ai commencé à la pratiquer et le plaisir que l'on a aujourd'hui est totalement différent le gibier a évolué mais il faut toujours chercher à le comprendre il nous reste du gibier naturel qui est le lièvre il nous reste un autre gibier naturel qui est le lapin en forte disparition comme on disait les autres gibiers il y a eu des espèces que l'on a arrêté de chasser parce qu'elles étaient en régression donc il fallait faire attention à ça et aujourd'hui il nous reste des espèces invasives comme le sanglier le chevreuil justement par rapport à ça quelle est votre relation avec les agriculteurs parce qu'il me semble que les chasseurs ont entre guillemets une responsabilité sur des dommages qui pourraient être créés par du gros gibier oui alors ce qu'il faut savoir c'est que lorsque le chasseur prend son permis de chasser il va payer une cotisation qui servira à dédommager les dégâts qui sont faits aux cultures les associations de chasse agréée parce que là je ne vous en ai pas parlé aussi il y a plusieurs types de chasse il y a l'ACCA qu'on dit association de chasse agréée l'AICA association intercommunale de chasse agréée il y a les chasses privées et les chasses libres en forêt domaniale et les chasses en enclos je ne m'étendrai pas sur les chasses en enclos il y a les chasses commerciales dont la chasse en enclos fait partie mais on la trouve aussi dans des enclos pour tirer autre type d'oiseaux ou autre chose voilà donc toutes ces chasses là aujourd'hui font que en effet il faut que tout le monde en profite mais c'est assez difficile à gérer et il faut toujours arriver à trouver des moyens financiers justement pour pouvoir payer les dégâts qui sont faits aux cultures donc les ACCA comme les AICA etc et bien aussi sont taxés pour payer ces dégâts ces dégâts aujourd'hui deviennent très très importants et nos fédérations de chasse bientôt ne vont plus pouvoir payer les dégâts aux agriculteurs parce que les moyens financiers sont insuffisants donc il va falloir quand même essayer de diminuer cette population d'animaux invasifs là que sont le sanglier le chevreuil c'est différent c'est un peu différent mais le sanglier et malgré tous les efforts qui sont faits aujourd'hui le chasseur n'arrive pas à gérer complètement ça Philippe Essay peut-être vous pouvez vous-même vous êtes agriculteur donc quel est aussi votre rapport à ce qui vient d'être dit est-ce que vous-même vous êtes chasseur ou pas du tout de mon côté je ne suis pas du tout chasseur je suis non c'est pas j'ai été pêcheur sur un temps mais pas chasseur le rapport au gibier le rapport à la faune sauvage c'est que c'est comme tout ce qui concerne le rapport à la nature en fonction de ses centres d'intérêt et clairement un agriculteur qui voit une compagnie de sangliers si c'est loin de ses champs c'est un beau spectacle quand c'est dans son champ c'est pas la même chose c'est comme quand on se promène dans la nature entre voir quelque chose pour un loisir pour se balader ou voir un espace où on veut essayer de produire quelque chose on a des rapports un peu différents par rapport à ça le rapport avec les chasseurs est relativement bon on a des contacts on a des échanges réguliers on est en confiance je pense que c'est surtout cette partie là qui est essentielle après moi je dirais qu'effectivement le plus important ça reste toujours de communiquer d'échanger et de se dire ce qu'on a à se dire parler de conflit tout à l'heure pour moi le conflit c'est pas c'est pas se friter c'est se dire les choses et on peut se dire les choses sans s'enguirlander oui bien sûr et puis il faut voir aussi que finalement c'est la pratique de certains chasseurs c'est aussi de constater des évolutions dans la biodiversité c'est aussi de protéger des espèces ça peut être aussi des démarches que peuvent avoir des personnes qui sont non chasseurs Arnaud il me semble que dire sur ce sujet puisque nous on est très attentifs à la chasse dans le marais puisque Manon est également comportementaliste canin donc l'éducation de notre chien est assez centrale dans notre vie pas importante et donc chaque jour c'est une balade 2-3 heures en libre comme on dit et du coup il y a à partir du 12 septembre une réelle peur chaque jour donc on se protège on met des gilets etc et on a du mal à communiquer en fait avec disons qu'on a du mal à avoir des informations j'ai vu en Vendée vers le marais de Sainte-Christine il y a des affiches assez régulièrement sur les battues où les dates sont inscrites et j'ai trouvé ça intelligent on se sent tout de suite en confiance c'est géré alors ça dépend même pas de département ça dépend des ACCA et c'est vrai que je crois qu'il y a un manque de communication après nous on est là depuis 2 ans et demi c'est peu mais étant donné qu'on y est confronté tous les jours la moitié de l'année on a relevé ça et on en parle souvent dans notre entourage et c'est ce qui remonte voilà après on respecte tout à fait cette pratique là on voit bien sûr en allant à Decathlon de Niort l'importance de la chasse quand même dans la région puisqu'ils sont en rupture de stock assez rapidement Manon elle par pied de nez de tout ça s'équipe en habit de chasse parce qu'ils sont pas chers et ils sont de très bonne qualité et fluo donc elle peut être repérée si jamais il y a des chasseurs et ça d'ailleurs ça lui a rendu service plus d'une fois voilà ce que je voulais ajouter je voulais faire passer un message surtout peut-être Marcel vous pouvez nous dire comment comment peuvent être mis en place un dialogue ou en tout cas s'il y a des informations où est-ce qu'on peut enfin voilà comment vous vous organisez y compris entre chasseurs qui n'ont pas les mêmes pratiques est-ce que ça c'est ce que vous avez dit là je vais parler des battues parce qu'on en parle maintenant une battue les chasseurs ne la font pas comme ça ils décident pas du jour au lendemain on va faire une battue et on y va la fleur au fusil non c'est pas du tout ça d'abord il y a un calendrier qui est fait et il y a une déclaration préalable qui est fait auprès de la fédération des chasseurs ensuite il y a un arrêté qui est demandé auprès des mairies pour faire les battues avec les dates de battue et les horaires ensuite on doit matérialiser la zone de battue et c'est là que vous voyez les pancartes chasse en cours avec l'arrêté qui est là et souvent on met même des banderoles ou des barrières pour éviter aux personnes de rentrer à l'intérieur de l'enceinte des battues malheureusement il y a des personnes qui forcent ces barrières là alors aujourd'hui on a on a la chance qu'on est autorisé à échanger avec des taki walki et donc lorsqu'on voit quelqu'un qui entre dans le secteur de chasse tout simplement on demande d'arrêter le tien parce qu'aller voir les personnes ça nous arrive d'aller les voir et de leur dire mais vous entrez dans un secteur où c'est dangereux si on ne vous avait pas vu c'est comme aujourd'hui avec les ramasseurs de champignons aujourd'hui j'étais à la chasse en zone en zone forêt ferme enfin forêt ouverte mais zone donc qui était pancardée et bien on avait des ramasseurs de champignons tout simplement voilà on arrête et puis c'est tout on les laisse ramasser leurs champignons ça ça nous permet d'avoir justement cette ambiance où tout le monde a droit en fait à la nature et 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 à se promener là où il en a envie mais malheureusement il y a des accidents qui se produisent parce que ces imprudents qui entrent dans des zones qui sont normalement protégées et bien on ne les voit pas après il y a l'accident de chasse l'accident de chasse ça c'est comme l'accident de voiture il y a des accidents de chasse parce que les personnes n'ont pas respecté la règle on fait des erreurs ça c'est comme l'accident de voiture c'est exactement pareil heureusement il y en a moins qu'avec les véhicules peut-être peut-être je voulais revenir sur la notion un peu de plus générale de conflit ce qui peut créer des tensions peut-être tu peux nous nous faire un point Pascal sur les différentes étapes entre guillemets et puis après on parlera justement de de ce qu'il y a comme en termes de conflit ou de tension sur le territoire comment ça peut être géré et désamorcé qu'est-ce qui est mis en place en fait oui ces questions ont beaucoup été étudiées notamment dans la proximité on ne parle pas ici évidemment des conflits internationaux ou d'autres types de conflits on est dans la proximité autour d'un territoire et depuis tout à l'heure on voit bien que les valeurs auxquelles se raccrochent les personnes qui témoignent de l'usage du territoire c'est des valeurs assez différentes il y a des valeurs d'usage du territoire dans le terme professionnel ou en termes récréatifs il y a des valeurs esthétiques on a souvent parlé dans la première partie la question de la beauté la beauté des paysages il y a la question patrimoniale et notamment la question de la propriété qui est évidemment très importante et cette valeur là est souvent en cause et puis il y a une quatrième valeur qui est la valeur existentielle c'est-à-dire j'ai absolument besoin d'utiliser telle et telle ressource ou d'être présent à tel et tel endroit parce que mon activité en dépend ou bien carrément même ma vie en dépend donc on voit qu'il y a très souvent des confrontations entre toutes ces valeurs et ce qui est important évidemment c'est comme le rappelait monsieur Lessenne c'est l'anguirlandage si on peut réutiliser son terme est finalement assez salutaire parce qu'on échange des arguments tant qu'on reste dans le respect des uns et des autres et on est un petit peu dans la vieille tradition médiévale de la disputatio c'est-à-dire on échange arguments contre arguments et puis éventuellement ça se finit autour d'un verre ou ça se finit à travers une dispute assez forte parfois même jusqu'au litige et là on voit arriver effectivement l'aspect juridique mais il y a toute une graduation dans la montée du conflit je dirais qu'il y a quatre temps qui sont souvent identifiés au sein des travaux des scientifiques il y a un premier temps qui est lié au désaccord à la dissension à la discorde et là on est typiquement dans le cas de la disputatio c'est-à-dire on échange des arguments et on n'est pas d'accord au départ il y a une deuxième manière de prendre les choses c'est l'attention qui peut être un peu plus sporadique c'est-à-dire plus occasionnelle à travers des pratiques ou des moments dans lesquels l'attention peut apparaître et puis elle peut ensuite disparaître et puis il y a un troisième niveau qui est l'hostilité où là effectivement les désaccords sont profonds et presque parfois épidermiques et puis enfin il y a ce que là je mettrais en haut de la hiérarchie vraiment le conflit lui-même où là il y a la notion de lutte qui est très importante et puis peut-être pour comprendre de quoi il s'agit nous avons tous des conflits intérieurs qu'il nous faut gérer et là cette notion-là elle devient plus compliquée à gérer alors évidemment dans tout cet univers de discorde de dissension et de conflit et bien ce qu'il faut absolument éviter c'est la brouille c'est-à-dire le moment où on se tourne le dos et on n'est plus du tout disposé à échanger donc tout ça c'est très largement étudié par différentes sciences sociales la sociologie l'ethnologie même la géographie sur certains territoires l'économie la science politique mais ce dont on s'aperçoit c'est que dans nos sociétés contemporaines ce qu'on appelle la conflictualité c'est-à-dire le risque d'occurrence des conflits est très important on a de plus en plus de cas de conflits dans les territoires pour tout un tas de raisons d'abord parce que on voit bien que les conditions d'utilisation des espaces dans lesquels on vit deviennent de plus en plus difficiles avec comme je l'ai dit en début d'émission la crise économique la crise écologique et puis la crise sociale et donc les positions se tendent il y a aussi évidemment une angoisse qui monte par rapport à des scénarios qu'on nous propose et qui sont forcément anxiogènes et ça ça fige un peu les positions et donc on a aussi d'autres éléments qui apparaissent qui sont plus liés à la science politique où les analystes de ces questions-là nous expliquent qu'on a on voit apparaître de plus en plus des sentiments de défiance notamment par rapport aux décideurs à ceux qui ont en charge la décision politique ou administrative et donc cette perte de confiance amène à prendre des positions parfois individuelles qui finissent par tendre les discussions donc tous ces éléments conduisent à des tensions que les élus ressentent très bien puisque à chaque occasion au congrès des maires de France les élus disent je suis à portée de baffe c'est ça l'expression qui a souvent été utilisée c'est dire que la violence se convoque parfois dans ces échanges et puis je dirais pour terminer sur cet aspect-là il y a également une médiatisation du conflit parce qu'on voit bien que les médias utilisent très souvent ces situations-là pour faire du spectacle jouer sur l'émotion et là on perd complètement la notion de débat régulé et intéressant Justement quand on est maire d'une commune comment est-ce qu'on gère à quel type de conflit on a affaire et puis comment est-ce qu'on gère ça Les conflits ce qui est bien c'est quand on peut les prendre en amont c'est relativement rare qu'on arrive à les prendre en amont souvent quand il nous arrive c'est qu'ils sont déjà bien déclenchés un des premiers problèmes du conflit si on analyse un petit peu la situation c'est que si on prend une société rurale d'il y a 50 ou 60 ans tout le monde vivait à peu près de la même chose et tout le monde avait la même approche du territoire et en plus on était dans un système d'entraide donc on avait le droit de se passer des grosses semences mais il fallait se réconcilier pour pouvoir faire les batailles le lendemain ou aller faire les vendanges ça c'était un truc indéniable aujourd'hui on est une société où on peut se permettre de se fâcher avec le voisin on n'a pas besoin de lui sauf que quand on est fâché avec le voisin on finit par avoir des vies très désagréables et là à un moment donné quand on est fâché depuis trop longtemps on va voir le maire en disant oui ça va plus vous faire quelque chose et effectivement à ce moment là le maire il est quand même très démuni face à des personnes qui sont dans des systèmes quasi haineux les uns envers les autres pour essayer de trouver une solution et pour amener les choses donc ça c'est le premier des gros sinistres de notre société aujourd'hui c'est clair que si on était resté dans des schémas d'entraide historique se dire que le voisin on peut toujours avoir besoin de lui un jour ou l'autre qu'un tel on peut toujours on va peut-être lui dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait on va lui expliquer les choses d'une certaine manière et on va éviter de se brouiller définitivement je crois que ça c'est le côté après pour l'élu la difficulté c'est effectivement être à portée de baffe comme on dit mais à portée de baffe de tous les côtés parce que par au-dessus par en dessous voilà il y a le citoyen qui ne supporte pas ce qui a été décidé par un politique au-dessus il peut y avoir l'élu même s'il est maire qui n'est pas forcément d'accord avec les décisions qui ont été prises à un étage supérieur et à la fin il faut faire respecter les choses pour lesquelles on n'est pas à 100% ok mais il faut au moins les faire comprendre aux gens et qu'ils les acceptent et justement comment vous faites très concrètement sur la commune ? alors il y a une chose très concrètement sur la commune il n'y a pas de méthode magique souvent le meilleur remède au conflit c'est le palabre c'est comme ça qu'on dit dans les sociétés où il y a les arvois palabres pour discuter de tout ce qui ne va pas le problème du palabre c'est qu'il prend beaucoup de temps et que des fois il n'est pas toujours non plus productif donc on peut parler pendant deux heures avec quelqu'un pour déminer une situation c'est pas pour ça qu'on aboutit alors après on peut surtout inviter les gens à être ensemble à échanger donc effectivement le premier outil intégration Marcel l'a dit tout à l'heure ça restait le monde associatif en tant que maire je pense que le monde associatif est essentiel à la vie d'une commune la politique ne se fait pas sans l'associatif et là aussi j'engage chacun lorsqu'il arrive sur un territoire même s'il ne sait pas le temps qu'il va y être même s'il n'a pas le temps de faire grand chose à essayer de rentrer en contact avec une association ou une autre sur un loisir sur un temps de rencontre sur quelque chose pour au moins apprendre à connaître son voisin à savoir où est-ce qu'il est et puis à découvrir et je pense que c'est dans la découverte des uns des autres que ça se passe le mieux Arnaud je me vois bien peut-être que vous pouvez revenir sur aussi le lieu de Avolo parce que quand on en a discuté en amont de l'émission d'une part vous me disiez que vous aviez communiqué aussi avec des chasseurs sur des projets et puis d'autre part vous m'avez dit aussi que ce lieu il permet justement que les gens qui vivent le même territoire mais qui n'ont pas forcément les mêmes modes de vie ou pas la même vision ils s'y croisent néanmoins alors oui vous faites référence tu fais référence au concert qu'on organise du coup chez nous en fin de résidence on en a fait quelques-uns dans un premier temps on a invité nos proches on y va vraiment pas à pas on arrive avec nos gros sabots mais on commence maintenant à rendre assez public et du coup le dernier concert effectivement la maire du Vannot Madame Joselon est venue mais également des amis qui viennent souvent à Tortoux étant donné leur différence je pense qu'effectivement s'ils n'avaient pas eu ce concert ils ne se seraient peut-être jamais rencontrés donc c'est une position nous qu'on assume qui est finalement inhérente aussi à notre arrivée ici à deux ans et demi avec une position neutre je dirais la neutralité c'est compliqué quand même quand on arrive dans un nouveau territoire surtout dans le marais on parle depuis deux heures mais on n'a toujours pas parlé des bassines les bassines c'est un sujet qui est central aujourd'hui il fait couler beaucoup d'encre et malheureusement l'encre n'est pas toujours bleue nous on est arrivé en plein milieu de ce conflit et il y a beaucoup de violence voilà on ne va pas je pense rentrer vraiment dans le débat c'est pas tout à fait le sujet mais j'imagine que monsieur le maire a du fil à retarde vis-à-vis de ça pour essayer de réconcilier je crois que la réconciliation à un moment donné elle est impossible entre certaines personnes en tout cas nous on essaye de donner la possibilité à des personnes qui ne se rencontrent pas de le faire on commence tout juste et je crois que je crois qu'on va continuer vous vouliez réagir monsieur le maire je pense que l'essentiel c'est tant que le dialogue existe et tant que le dialogue existe le conflit il est là le désaccord il est là on n'est pas tous faits pour être d'accord ensemble on a forcément des avis divergents mais il ne faut pas arriver au point de rupture du dialogue et sur certains débats sur certains grands phénomènes effectivement on a des points de rupture il y a des choses qu'on ne peut plus parler même dans les cercles intimes parfois il y a des sujets qui peuvent être compliqués donc c'est sur cette chose là que je pense qu'il y a le plus de travail à faire qu'est-ce qui nous amène à prendre des situations aussi extrêmes d'un côté comme d'un autre et puis aussi ce besoin qu'on a toujours de vouloir convaincre que nos idées sont les bonnes il n'y a que les nôtres qui sont bonnes je pense qu'on s'est on s'est longtemps battu sur certaines suprématies religieuses certains éléments on s'est battu sur plein de croyances on a tellement porté au nu la république qu'on a tué des millions d'hommes dans les tranchées enfin il y a plein de choses de ce genre là au cours de l'histoire et je pense qu'il n'y a pas une idée qui mérite que les hommes ne se parlent plus c'est exactement le rôle qu'on essaye d'avoir au sein de l'espace Manesse-France c'est permettre l'échange d'arguments vérifiés et notamment éclairés par les chercheurs et par les scientifiques et alimenter les échanges de ce côté là c'est toujours évidemment plus plus fructueux je crois que il y a une chose qu'il faut rappeler c'est cette idée de vie de la démocratie c'est à dire que aujourd'hui on voit bien que construire le vibre ensemble c'est le construire malgré et avec le conflit et de façon à définir une société plus vivable donc ce que rappelait monsieur le maire à propos de de l'échange constructif c'est aussi que on évite ce qu'on appelle le biais de confirmation c'est à dire n'utiliser que les arguments et ne voir que les informations qui viennent alimenter sa propre intuition ou sa propre décision c'est ce que les chercheurs essayent toujours de faire c'est à dire penser contre soi-même et essayer de voir d'une autre manière les arguments qu'on pensait les plus solides ça c'est vraiment quelques réflexes qui permettent d'avancer peut-être merci Pascal je crois que nous avons complètement explosé le temps à Marcel Papin vous vouliez donner un petit peu mon opinion moi ce que je regrette aujourd'hui sur la société que nous vivons c'est la provocation la dégradation qui n'apporte rien alors que l'on devrait plutôt faire de la concertation comme on disait tout à l'heure et comme disait Philippe et surtout respectons la démocratie lorsque une décision est prise à la majorité c'est la démocratie et ensuite on doit la respecter on ne doit plus en fait aujourd'hui c'est les minorités qui ont tendance à avoir le dernier mot toujours et vouloir avoir le dernier mot et ça je ne suis pas d'accord la démocratie dégrade je crois tout autant que ceux qui qui dégradent des personnes dont vous voulez parler je crois que c'est c'est un jeu de ping-pong éternel et qui est nécessaire c'est le jeu je suis d'accord mais ça on va à ce débat aussi est-ce que c'est forcément juste parce que ça a été décidé de façon démocratique on fera une autre émission sur le sujet François peut-être je te laisse la parole mais avant évidemment je vous remercie Marcel Papin Arnaud Guéry et Philippe Lessenne pour vos interventions et bien sûr Pascal Chauchepoint pour les apports scientifiques et de recherche François oui cette émission touche à sa fin merci à tous vas-y cette émission a été préparée par Victor Dubin réalisée par Florian Flavien Paquet pardon un grand merci à tous nos hôtes qu'ils soient natifs ou adoptifs nos partenaires et à l'école de l'ADN qui a été présente aujourd'hui notre équipe technique et notre région Nouvelle-Aquitaine pour son soutien et surtout un grand merci aux enfants pour leurs questions alors vous pourrez réécouter cette émission et accéder aux détails de la programmation sur la page internet dédiée radio.emf.fr une petite histoire avant de fermer les micros différente de celle de François Rabelais c'est celle de Mélusine notre fée régionale célèbre bâtisseuse volant par les nuits sans lune au-dessus du marais sa dorne chargée de pierres une nuit de son tablier déchiré les blocs de calcaire s'échappèrent et tombèrent dans le lac en si grande abondance que des îles émergèrent Vix Maillet Vouillet Elle Chaillet Champagnet Trièze Grue et tant d'autres bonsoir à tous amis de la Palabre merci bonsoir et puis merci à Tortoux et à Joseph dialogue en territoire Une émission proposée par l'espace Mendès France